Bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en pleine période de vacances pour beaucoup d'entre vous, en tout cas juillet-août l'été, soit des juilletistes, soit des avoutiens, comme vous voulez. J'ai plusieurs élèves qui me demandent de leur concocter des programmes pour l'été, parce qu'il y a un arrêt des cours pendant un mois, et qu'ils aimeraient ne pas perdre le contact avec l'harmonica, ce qui est de bonne guerre. Du coup, je reconducte un petit programme avec 15 sessions de travail de 10 minutes. Bien sûr, pas à faire la suite les unes des autres, mais si vous avez 10 minutes dans la journée, vous faites une de ces 15 sessions, si vous avez 20 minutes, vous en faites deux, ou la même, mais que vous multipliez par deux. Ce sont 15 sessions de travail qui vont permettre de toujours garder contact avec l'harmonica, et de toujours progresser un petit peu dans un domaine ou dans un autre domaine. On va voir ça ensemble. La première session, c'est à mon sens peut-être la plus évidente, celle que tout le monde devrait connaître d'ailleurs. On se dit souvent qu'on va le faire, et on ne le fait pas, c'est d'apprendre la position des notes sur votre harmonica accordée en do, au moins celui de l'harmonica accordée en do. Après, bien sûr, si vous connaissez déjà par cœur les notes de l'harmonica accordée en do, vous passez sur l'harmonica accordée en do, en mi, en fa, en la, ce que vous voulez. Mais pour l'instant, le plus important, c'est l'harmonica accordée en do, et surtout la correspondance des notes altérées avec leurs octaves. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là de savoir que si vous jouez un fa dans deux altérées d'un ton, une note assez grave, vous allez pouvoir le retrouver le même fa, mais en médium dans le 5 aspiré, ou dans les aigus dans le 9 aspiré, par exemple. Et comme ça, quand vous allez jouer un phrasé dans les graves, vous serez capable de le reproduire dans les autres octaves. C'est très important pour la suite de votre progression, et ça, dix minutes, c'est suffisant pour apprendre, ne serait-ce qu'une note ou deux, c'est suffisant, mais petit à petit, on apprend la position des notes sur l'harmonica, et on apprend à reconnaître la note qu'on joue, à savoir la jouer dans les graves, dans les médiums, et dans les aigus. D'accord ? Et vraiment, dans la suite logique de ça, la deuxième session de travail, pendant des minutes, c'est de s'amuser à reproduire justement des phrases graves dans les aigus, et inversement, alors ça peut être... Oui, je cherche, alors là, je trouve assez rapidement malgré tout. Alors au début, on cherche un peu, bien sûr, et là, j'ai fait un truc un peu rapide, mais il faut le faire lentement. Trouver des petites phrases dans les aigus, et les reproduire dans les graves. Trouver des petites phrases dans les graves, et les reproduire dans les aigus. D'accord ? Ça, ça prend dix minutes. Parce que quand vous allez commencer à improviser, c'est important aussi de savoir gérer les différentes phases de votre improvisation, et vous pouvez alterner entre la même phrase, grave et aiguë, à différents moments du morceau, et ça peut varier vos vocabulaires et votre improvisation, tout simplement. Ok, troisième session de travail. Ça aussi, c'est une session de travail qu'on devrait faire tout le temps. Travail de la justesse de vos altérations, principalement, mais pas seulement les altérations. Parce que souvent, quand vous commencez à travailler vos altérations, vous oubliez d'apprendre à relâcher l'altération. Et souvent, j'ai des élèves qui, quand ils altèrent et quand ils enchaînent avec une note naturelle juste derrière, la note naturelle reste un peu altérée. Donc, il faut apprendre à désaltérer également. Donc, ça, c'est dans les deux cas. Et pour apprendre la justesse des altérations, vous avez deux outils. Vous avez l'accordeur. Par exemple, mes élèves connaissent bien le C-AQ-8, ici, qui va vous permettre de gérer votre altération juste, à la fois lier, comme je viens de le faire, et puis staccato, c'est-à-dire faire les notes une par une. Et puis, le clavier de MuseScore, le seul logiciel gratuit, MuseScore, que vous connaissez sans doute, qui va vous permettre, lorsque vous allez jouer les notes sur le clavier... Alors, vous ouvrez une partition, n'importe quelle partition sur MuseScore, vous appuyez sur la touche P, dans votre clavier de PC, et vous avez un piano qui apparaît sur l'écran. Et donc, le piano, vous pouvez cliquer avec votre souris sur les notes, et vous allez pouvoir reproduire les notes sur votre harmonica à l'oreille. Vous avez deux travails. Un travail visuel, puisque l'accordeur, c'est plutôt visuel, vous le voyez, ça vous montre l'altération que vous faites. Et puis, le clavier de piano, qui lui, va être plutôt auditif, vous allez travailler l'oreille. Donc, ce sont deux travaux, vous faites deux sessions de 10 minutes. Une session de 10 minutes, vous pouvez diviser entre l'accordeur et le piano de MuseScore, par exemple. Quatrième session de travail de 10 minutes. Justement, puisqu'on travaille la justesse de l'altération, il faut travailler également l'enchaînement, le travail d'enchaînement des altérations. Alors, le travail d'enchaînement des altérations, ça veut dire que vous allez prendre au début une altération. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme exemple, on va prendre le 4 altéré d'un demi-ton. Voilà, donc le 4 altéré d'un demi-ton. Là, il est altéré. J'enchaîne un 4 aspiré avec les 4 altérés d'un demi-ton. 4 soufflé avec un 4 altéré d'un demi-ton. 5 aspiré, etc. Vous avez différents exercices comme ça. Là, on est en train de travailler sur une note de départ qui n'est pas d'altération. On va vers l'altération. Vous pouvez bien sûr faire l'inverse. Partir de l'altération et aller vers la note qui n'est pas altérée ou dans le même trou ou pas dans le trou d'un côté à droite ou à gauche. Différents enchaînements d'altération sur une seule altération. D'abord, ça vous prend 10 minutes. Et puis le lendemain ou sur le lendemain, quand vous voulez, que vous en avez envie, ou plus tard dans la journée, vous pouvez prendre une autre altération pour travailler ce genre de choses. l'enchaînement des altérations, c'est très très important également. De toute façon, les 15 sessions, vous allez voir, les 15 sessions de travail, ça vous apportera toujours quelque chose dans votre progression de toute façon. Ensuite, après le travail des enchaînements d'altération, on va travailler également le rythme. Et vous pouvez le faire, le travail de rythme avec MuseScore. Ça aussi, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire même si vous ne connaissez pas le solfège. Alors, vous avez dans MuseScore la possibilité, même si vous ne connaissez pas les notes, peu importe, d'indiquer une partition, d'écrire vous-même une partition, même sans connaître les notes. C'est vraiment pour faire un exercice. Vous cliquez dans MuseScore sur le petit N ici, qui est l'onglet, on va dire, de saisie de notes. Et après, peu importe la connaissance que vous ayez de solfège ou pas, vous allez sélectionner une croche, une noire, une blanche, ce que vous voulez. Donc, on va prendre une croche, et le mettons ici. Et je vais descendre sur ma partition ici et mettre n'importe où, peu importe où je la mets, ici par exemple, une note. Et ensuite, la note suivante, soit je change de durée, soit je garde la même durée, et je change de position sur la portée. Mais j'essaie de rester pour l'instant, en tout cas, sur les notes qui ne sont pas très éloignées. Donc, la ligne d'en dessous, la ligne d'au-dessus, l'intervalle d'au-dessus, l'intervalle d'en dessous, sur la portée. Ici par exemple, après je peux mettre une noire. Ici, je reviens avec une croche par exemple. Et pour ceux qui ne connaissent pas le solfège, ça va vous permettre déjà de prendre un premier contact avec le solfège, même là si vous ne savez pas ce que vous faites. Je continue ici, je vais terminer comme ça. Parce que Muscore va vous aider à trouver le nom des notes déjà, et puis il va vous aider à retrouver le rythme et à jouer en rythme, et la tablature également. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez l'onglet de saisie de notes. Vous allez cliquer au milieu de la mesure là où il n'y a pas de notes. Et dans les plugins, vous avez la possibilité de mettre le nom des notes ici, qui s'affiche au-dessus. Déjà, vous pouvez déjà apprendre en 10 minutes la position des notes. De toute façon, ça fait partie d'une session dont je vous parlais tout à l'heure. C'est déjà une première chose. Mais également, vous pouvez afficher grâce au plugin de Muscore la tablature de votre harmonica. Et vous pouvez vous entraîner à faire ça-ci. Alors après, il y a une différente solution. Vous avez un rythme, vous avez croche, croche, noir, croche, 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 croche. Vous pouvez changer de rythme, peu importe ce que vous connaissiez, ça fait jouer ou pas. Vous allez juste glisser des notes sur votre portée. Ça donnera ce que ça donnera. Mais au moins, vous aurez un rythme qui sera appliqué et vous allez travailler le rythme grâce à Muscore. Autre session de travail. Travail d'ajout d'effets acoustiques sur des phrases courtes. Alors ça, c'est des simples. Vous allez prendre trois notes et vous allez ajouter un ou des effets acoustiques et essayer de les changer. Alors ça va du vibrato au glissando, aux notes sales, aux wah-wah, etc. Tout ce que vous imaginez pouvoir faire. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet des différents effets acoustiques. Alors ça, vous allez rajouter par exemple le glissando. Ok ? On peut rajouter du tom blocking. Ou alors... Un vibrato. En tout cas, trois, quatre notes juste pour commencer à travailler le fait d'ajouter un effet en plus du fait de jouer simplement souffler et aspirer dans votre harmonica. La session de travail numéro 7. Travail de permutation de notes d'une gamme. Alors je vais vous montrer ça aussi dans Muscore. J'ai pris trois notes de la gamme Blues ici. Le inspiré, le 2 altéré d'un ton et le 2 aspiré. Et j'en ai fait des combinaisons. C'est-à-dire que je vais... Alors vous avez un petit signe supérieur ici au-dessus de chaque note. C'est pour mettre un accent sur la note qui passe. Là, telle qu'elle est écrite, normalement, vous pouvez la jouer dans Muscore. Bon là, le tempo est un peu vite. Mais en tout cas, vous pouvez vous amuser à alterner ensuite les notes. C'est-à-dire qu'en dessous, vous voyez la deuxième ligne, j'ai fait l'enchaînement différent. Moins 1, toujours en première note, avec toujours l'accent dessus. Mais le moins 2 après et le moins 2 altéré. Là, ici, on avait le 2 altéré et le 2 aspiré. Première ligne. Deuxième ligne. On peut s'imaginer faire d'autres combinaisons. et la dernière en bas. Avec trois notes, on a déjà des couleurs différentes selon l'enchaînement qu'on fait. Et là, j'ai pris trois notes de la gamme blues. On peut prendre trois autres notes de la gamme blues. On peut prendre des notes d'une autre gamme. Vous avez 10 minutes pour travailler ces enchaînements de notes-là. Trois notes, quatre notes, peu importe, des combinaisons de cette gamme, d'une gamme que vous choisissez avec très peu de notes en tout cas pour ne pas vous perdre. Ensuite, la huitième session de travail, ça commence à faire beaucoup. Vous avez largement le choix. Il faut vous enregistrer. Alors, si vous êtes en vacances, vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone. Vous n'avez pas obligé d'avoir du gros matos. Vous enregistrez en sifflant ou en chantant. Puis, vous allez retrouver et écrire la tablature de ce que vous avez créé. Vous pouvez le faire sans playback, c'est-à-dire comme ça, a cappella, on va dire comme ça. Et puis, ou alors mettre un playback, mettre une musique qui est en route et essayer de jouer dessus quelques notes. Enfin, de siffler ou de chanter quelques notes dessus et le reproduire. Il faut absolument s'enregistrer parce que sinon, vous allez oublier ce que vous avez sifflé ou chanter. Ça, c'est vraiment très formateur aussi parce que les musiciens de toute façon qui improvisent entendent dans leur tête à la seconde presse ce qu'ils doivent jouer sur l'instrument et ils reproduisent ce qu'ils ont dans la tête. Vous entendez un musicien jouer si ça vous impressionne l'improvisation, mais c'est simplement parce qu'en fait, il a tout de suite transcrit avec son instrument ce qu'il avait dans la tête et c'est cet exercice-là que vous allez multiplier tous les jours qui va vous faire réussir à faire ça, à directement improviser avec votre harmonica. Mais il faut le faire d'abord sans l'instrument. Mettez une musique ou pas, peu importe, et vous sifflez ou vous chantez. Vous vous enregistrez, vous réécoutez ce que vous avez fait et vous reproduisez la tablature, vous cherchez votre harmonica tout doucement. Pour l'instant, au début en tout cas, si vous commencez avec cet exercice-là, essayez de ne siffler ou de ne chanter que 2, 3, 4, 5 notes maximum pour ne pas avoir de trop de complications à retrouver après votre harmonica. Donc ça, c'est un exercice très formateur. Je vous conseille vraiment presque devant tous les autres, presque si vous vous êtes destiné, en tout cas, à improviser sur votre instrument. Neuvième session de travail, lecture sur la théorie de la musique. Alors là, ça peut paraître tout bête, mais effectivement, il suffit d'acheter un bouquin qui parle de théorie de la musique et de lire 10 minutes. C'est pareil, c'est le genre de choses qu'on ne fait jamais. On se dit, tiens, il faudrait que je me mette un jour au solfège ou pourquoi pas, etc. et puis on ne le fait pas. Et en fait, vous avez des ouvrages de référence. Par exemple, celui-ci, la théorie de la musique de Dana Hauser. Je vous le conseille. C'est un bouquin que vous pouvez ouvrir et vraiment lire 10 minutes par jour. Ça vous apportera toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça commence par les signes employés pour écrire la musique, dont la portée, les notes, les clés, les silences, les altérations, etc. Les mesures, le rythme, les gammes, les tonalités, les intervalles, la transposition, les cadences, les accords, enfin bref, très complet. Et ça, 10 minutes par jour, une notion par jour, de 10 minutes, ça vous fait avancer un peu dans la connaissance de la musique théorique. En tout cas, vous avez un deuxième ouvrage que je vous conseille également. Je conseille le bouquin de Jacques Siron qui s'appelle La partition intérieure qui est déjà un bon gros pavé. Et là, qui s'adresse peut-être à des musiciens un peu plus avancés techniquement mais qui est exceptionnel, qui aborde tous les domaines de la musique. Alors mélodique, harmonique, rythmique, ça c'est bien sûr la base de la musique mais également psychologique, historique, physique, enfin il y a vraiment plein de choses à aborder sur la physique du son par exemple qui sont intéressantes. Il y a vraiment plein de choses sympas. La théorie de la musique et tout ce qui va avec, 10 minutes par jour, un petit bouquin, ça vous permet de ne pas perdre pied avec la musique et d'apprendre plein de choses et toujours progresser. Dixième session de travail possible, déchiffrage des notes d'une partition. Eh bien grâce à Muscore, c'est pareil, vous allez pouvoir apprendre à lire une partition petit à petit. Donc si vous prenez une partition que vous avez en PDF ou que vous avez trouvé sur le net, peu importe, et vous allez mettre dans Muscore, regarder dans Muscore quelles notes correspondent sur la partition et apprendre à lire sur la partition quelles sont les notes. À les nommer, pas forcément les chanter, alors les chanter ça a un plus bien sûr, parce que vous pouvez faire jouer la note par Muscore, essayer de la reproduire en chantant, mais ne serait-ce que les nommer et savoir où se situe sur une partition, c'est déjà important. Ça vous apprendra aussi quand on est musicien, le solfège, c'est pas une obligation, on le sait, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui jouent très bien, mais c'est une arme en plus. Quand on connaît le solfège, on sait faire des choses différentes et on apprend plus vite certaines notions. Donc apprendre un petit peu de temps en temps, déchiffrer une note d'une partition, c'est pareil, ne pas se prendre la tête avec ça, il ne faut pas que ce soit réperbatif, donc 10 minutes, c'est largement suffisant et puis le lendemain, le seul lendemain, encore 10 minutes et puis les semaines et les mois passant, là on est en vacances, mais si vous continuez ce genre de session de travail tout le long de l'année, vous allez voir que vous allez apprendre des notions et ça va venir tout seul en fait, petit à petit. Ensuite, onzième session de travail, reproduire sur Muscor une partition papier ou PDF. Ça suit exactement ce que je viens de dire, c'est que vous allez prendre la partition que vous aviez choisie et là, avec la souris, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez glisser les notes sur la partition et reproduire, alors pas forcément toute une partition, ça serait très très long, mais pendant 10 minutes, ça vous permet de, au début vous allez tâtonner, vous allez faire qu'une seule mesure en 10 minutes, ça va être un petit peu long, mais plus vous faites ça, après vous allez faire deux mesures, trois mesures, quatre mesures, et si c'est une partition d'un morceau que vous connaissez, c'est très gratifiant de commencer à lire une partition ou d'afficher la tablature avec une histoire, peu importe, de lire et de jouer un morceau, ou de lire quelques mesures d'un morceau que vous avez vous-même transcrits sur Muscor et que vous avez appris vous-même. Ça c'est vraiment très gratifiant. Douzième session de travail, jouer et ou réviser des morceaux dès que vous avez déjà travaillé, mais cette fois-ci, en vous enregistrant si vous ne l'avez pas encore fait et surtout en notant les dates. Ça c'est pour le travail à long terme parce qu'en fait, plus les semaines et les mois passent et plus vous allez vous rendre compte de votre évolution si vous écoutez ce genre d'enregistrement. Parce que si vous êtes au mois de janvier que vous enregistrez et que vous enregistrez après en juin sur le même morceau ou en juillet sur le même morceau, vous allez vous rendre compte de l'évolution en vous réécoutant parce que vous allez avoir un recul sur la chose et là ça aussi c'est gratifiant et ça vous permet de vous dire effectivement en tant de temps, en trois mois, en six mois, en une semaine, j'ai progressé sur ce morceau. Important pour ne pas perdre la motivation. Treizième point, on arrive vers la fin, essayez plusieurs harmonicas sur le même morceau. Alors ça c'est le travail du jeu des positions, on ne va pas rentrer dans le détail sur le jeu des positions aujourd'hui, mais effectivement vous prenez un morceau comme Susanna ou n'importe quel morceau, vous jouez sur votre harmonica accordé en sol. Le même morceau je le joue avec un harmonica en Do, je le trouve, alors là je vais le jouer mais avant de le jouer je l'ai trouvé bien sûr. On peut prendre un harmonica en Ré et essayer de trouver exactement les mêmes notes. Vous aurez trois morceaux qui sont les mêmes morceaux mais trois façons différentes de jouer, trois positions différentes de jouer sur différents harmonica et ça vous apportera aussi quelque chose d'important dans la transposition quand on change l'harmonica sur un tel ou tel morceau et ça aussi au niveau de votre oreille et de votre facilité à vous déplacer sur votre instrument et retrouver les notes après à l'oreille, ça vous aidera beaucoup. Avant-dernière session de travail Travaillez un morceau facile en commençant par une autre note de départ. Là je viens de le faire sur trois harmonica différents mais on le fait sur un seul harmonica c'est possible aussi la situation va changer de tonalité de morceau. L'harmonica reste le même. Pareil Susanna On commence par une autre note par un 2 aspiré Ok, commencer par un 3 altéré Je cherche les notes je peux commencer par n'importe quelle note et je vais trouver la même mélodie sur le même harmonica. Ça c'est aussi un exercice alors ça peut être un morceau ça peut être ne serait-ce que quelques notes 3-4 phrases une ligne mélodique mais travailler un morceau facile que vous connaissez bien Pardon C'est pareil c'est sympa à faire. Et enfin dernière et là aussi c'est une des notions peut-être les plus récurrentes celle qui existe depuis la nuit des temps que tous les musiciens ont travaillé c'est celle de reproduire une phrase un lick un riff une partie un solo pourquoi pas entendu jouer par un harmoniciste connu sur Youtube ou un p3 que vous avez vu sur un album et en écrire la tablature faire un relevé et vous pouvez faire ce relevé soit en écoutant un harmoniciste mais aussi en écoutant d'autres instruments vous pouvez faire le relevé d'une partie de guitare d'une partie de piano d'une partie de trompette d'une partie de violon d'une banjo ce que vous voulez mais toujours faire un relevé est plus ou moins long alors 10 minutes selon votre niveau technique vous allez mettre comme tout à l'heure je vous le disais pour 10 minutes vous allez reprendre qu'une mesure ou deux mesures ou quatre mesures mais il faut le faire parce que ça va vous faire progresser ça aussi énormément donc voilà j'espère que toutes ces sessions de travail vous plairont qu'elles vous serviront que vous allez les utiliser pendant votre été et que vous continuerez même à les utiliser après dans le courant de l'année ça sera très formateur pour vous vous verrez les progrès c'est sûr et vos proches les verront également amusez-vous bien bon été on se retrouve bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021